Bonjour, aujourd'hui je reçois Ange Provo. Elle est photographe professionnelle, elle prend des clichés dans les mariages civils et religieux et auprès des familles. Elle est très connue de la communauté catho d'Instagram puisqu'elle a 22 000 abonnés et elle n'hésite pas à proclamer sa foi. Ange Provo, bonjour. Bonjour Olivia. J'ai envie de vous poser comme première question, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et un photographe lambda ? Alors je pense qu'il n'y a pas vraiment de photographe lambda parce que comme tous les artistes de la terre entière, chacun exerce son corps de métier ou son art avec son bagage culturel, personnel, etc. Donc du coup je pense que ce qui me différencie d'autre c'est mon cursus d'études, les études de lettres, etc. et ma foi du coup puisque c'est ce qui prend une énorme place dans ma vie. Donc en effet je pense que je pose sur les photos que je prends un regard littéraire et catho. Alors ça vous allez bien sûr de vous en parler plus, mais je voulais savoir comment est-ce qu'on est photographe ? Depuis quand, comment est-ce que vous avez commencé ? Alors à l'origine c'était pas, je ne peux pas dire comme beaucoup de mes collègues que j'ai eu un appareil photo dans les mains qui appartenait à mon grand-père à cinq ans ou quoi, pas du tout. J'ai acheté sur un coup de tête dans les rayons de la FNAC un appareil photo en 2018. je venais d'avoir mon premier enfant et je voulais simplement construire nos archives familiales en fait, avoir des belles photos pour, comme on avait eu nous petits, des albums photos de famille, faire la même chose. Et puis à ce moment-là j'étais en master de lettres, je terminais ma première année et il fallait que je me mette à travailler puisqu'on a réalisé avec mon mari qu'on voulait mettre nos enfants dans des écoles catholiques donc qui ont un certain coût. Et donc il fallait que je mette la main à la patte sur les revenus familiaux et j'avais pas vraiment envie d'enseigner, je m'en sentais pas vraiment les capacités, je savais pas quoi faire. Et quand on n'a pas de plan, l'esprit sain démarque avec un plan. Et à ce moment-là ma soeur jumelle se mariait civilement deux mois après l'achat de cet appareil. Elle me dit bah écoute pour le religieux j'ai un photographe, pour le civil il me faudrait quelqu'un. J'ai vu que tu t'étais acheté un appareil, est-ce que tu veux te faire la main là-dessus ? Et je dis bah allons-y, de toute façon ça coûte rien, on tente. Et puis j'ai eu à coeur de faire quelque chose de vraiment bien parce que je suis très proche d'elle. Et une fois que ça s'est fait, elle a partagé ses photos à droite à gauche sur les réseaux sociaux puis en bouche à oreille ses copines. Ah mais ta soeur fait des photos, mais c'est sympa, je peux marier l'été prochain, est-ce que ça la branche ou pas ? Et voilà en fait de fille en aiguille en deux mois, tout l'été 2018 était plein et puis à 2019 et puis j'ai fini par... qui a fait que le buzz comme ça ? La première ça a été oui, une des photos du mariage civil de ma soeur, elle était dans une robe blanche avec un manteau bleu, c'était un mariage de mars, il faisait froid et une toque blanche en fourrure et avec des grands yeux bleus et ses cheveux blonds elle se retournait comme ça et on voyait son visage de poupée slave avec sa fourrure blanche et elle a un petit peu marqué les esprits et du coup tout le monde a dû commencer à voir cette photo-là en premier et c'est ça qui a lancé tout le reste. Super, alors vous parlez de vos albums photos de famille, est-ce que vos parents ont un rôle dans votre métier de photographe ? Je pense ma maman surtout, qui est une esthète, elle a eu un peu mille vies, elle a été infirmière militaire, elle a fait du parachutisme, maintenant après sa retraite de l'armée elle enseigne le latin et le grec ancien et au-delà de ça elle a surtout, je crois que je ne lui ai jamais dit, c'est l'occasion qu'elle l'entende, elle a le don de l'observation, elle nous a, sans nous marteler avec des visites de musée tous les quatre matins, elle nous a appris à regarder le beau, c'est-à-dire que ça compte par exemple simplement en allant à l'école le matin, on a grandi entre les Pyrénées et la montagne noire dans le sud de la France et 90% du temps le matin on voyait des cimes enneigées, mais tous les matins où on voyait des cimes enneigées, maman s'arrêtait, on chantait un gloire à Dieu ou quelque chose et on la voyait contempler en fait la beauté qui nous entourait. C'est le genre de personne, vous savez, on est en voiture, on voit un oiseau un peu étrange sur le bord de la route, elle ralentit, elle s'arrête, on s'arrête, on le prend en photo et on recherche ce que c'est et tant qu'on ne sait pas comment il s'appelle et d'où il vient, on ne passe pas à autre chose. Donc je crois que c'est elle vraiment qui a transmis cette âme qui brûle un peu pour le beau, cette envie de connaître, de regarder, le don de l'observation, elle a vraiment ça je crois. C'est très beau ce que vous dites et j'ai lu aussi quelque part que l'éducation religieuse que vous avez reçue chez les sœurs avait aussi contribué peut-être à développer ce regard, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Énormément. J'ai eu la grande chance d'avoir fait de ma sixième à ma terminale chez les Dominicaines de Fangeau et meilleures années de ma vie. En fait, dans une école comme ça, aucun art n'est laissé au hasard. Donc non, je n'ai pas eu d'appareil photo entre les mains là-bas, mais on est bercé par l'art, la littérature et la beauté au quotidien. C'est-à-dire que l'impact que ça a aujourd'hui par exemple, c'est que quand je fais des photos d'un couple d'amoureux, j'invente pas une scène sur un balcon, je tire simplement de Cyrano, j'invente pas une image d'un tout petit nouveau-né dans des bras forts, paternels, on voit un astianaxe dans les bras d'Hector. On calque en fait tous les mythes fondateurs de civilisation qu'on a étudiés et on construit en fait, on construit des images en fait après avec ça, tout ce qui nous a bercé la littérature, que ce soit les images. Par exemple, on attend les golden hour le soir, le coucher de soleil pour avoir des tons dorés comme les peintures d'offres Angélico. En fait, tout se tient, j'ai rien inventé, je tire simplement ce que j'ai reçu, c'est tout. C'est pas du tout de l'inspiration spontanée qui part des mariés par exemple, c'est ça ? Vous dites que la culture vous a nourri et vous permet de faire une photo très ajustée. Exactement, en fait, alors j'essaie toujours quand même de me caler en fonction de ce que j'apprends sur les couples ou les mariés que je rencontre, mais c'est pas, ça a l'air un petit peu égocentrique tourner comme ça, mais c'est pas forcément tout tourner autour d'eux parce que je travaille en faisant passer ce que moi j'ai sur eux. Donc je construis autour de toutes les images que j'ai dans la tête et qui ne sont pas arrivées par magie, elles sont arrivées par l'éducation artistique et littéraire que j'ai reçue avant. Et alors ce qui m'intéresse, du coup, dans ce que vous me dites, c'est très intéressant sur la transmission, le fait que vous soyez croyante, comment ça transpire dans une photo ? Alors, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'on a tendance en fait en étant catholique à voir la beauté partout puisque tout est créé par Dieu, tout est beau. Et donc, on a un regard qui fait que chaque couple va être beau à sa façon, on va chercher ce que le bon Dieu a mis de beau dans telle ou telle personne et le rendre sur une photo. Donc dans le travail, ça se transmet comme ça. Ça me permet aussi, je ne choisis pas mes clients en fonction de ça, mais c'est vrai que je travaille beaucoup sur des mariages qui sont des mariages catholiques. Non pas que je refuse les autres, mais comme ça marche beaucoup sur du bouche à oreille, forcément, je fais des mariages catholiques, j'attire des mariages catholiques. Donc ça me permet de faire aussi, normalement, de belles photos de messe, ce que j'aime beaucoup. J'imagine. Est-ce que votre foi, vous arrivez à la transmettre aussi en prenant des photos, dans la manière dont vous êtes, dans la manière dont vous interagissez avec vos clients ? C'est vrai qu'on finit toujours par... Je ne sais pas comment ça se fait, mais à chaque shooting, on finit toujours par parler du bon Dieu, que les gens soient hâtés ou pas, que ce soit des questions de curiosité. Parce qu'en effet, comme vous dites, je ne cache pas du tout ma foi sur les réseaux sociaux. Et c'est toujours un sujet qui vient sur la conversation, soit qu'elle soit partagée par les clients, soit qu'elle ne le soit pas. Mais quoi qu'il en soit, ça fait toujours un échange hyper intéressant. Et jamais prévu. C'est toujours un peu spontané, toujours très agréable. Vous essayez d'évangéliser dans ce cas-là, ou vous êtes en position plutôt au retrait ? Je pense que dans un sens, oui, je dirais que mon travail, comme les réseaux sociaux, c'est un peu la nouvelle agora, donc nouvelle place publique, nouvelle façon d'évangéliser aussi. Je ne vais pas déclamer des épîtres, mais j'en profite toujours pour rappeler au milieu, en postant des photos d'amoureux toute l'année, que finalement la plus grande histoire d'amour dans l'histoire, c'est quand même le Christ en croix. Donc tout ça est quand même lié. Et ça me permet aussi d'avoir des occasions de faire des photos complètement incroyables. Au milieu de la pandémie, c'était en 2020, du coup. Pour le Jeudi Saint, l'archevêque de Paris a sorti le Saint-Sacrement de Montmartre et l'a amené avec l'ocensoir jusqu'au bord des marches qui donnent sur tout Paris. Et pour bénir Paris et demander la protection du bon Dieu pendant la pandémie. Et j'avais été contactée pour faire des photos de ça et c'était incroyable. Je crois que c'est une des photos qui m'aura le plus marquée. As-Vitam-Éternam, ce Saint-Sacrement devant un Paris désert en pleine pandémie, c'était incroyable. Et puis il y a des photos marquantes aussi de vous avec un scapulaire. Vous avez aussi le signe. Les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient sur votre poignet. Voilà, d'un côté, puis la croix des Dominicaines de Fanjou, du coup, de l'autre côté. Voilà. Bien accompagnée. Donc pour vous, c'est vraiment un outil d'évangélisation Internet. Oui, je pense qu'en fait, on est vraiment apôtres d'une autre façon. Maintenant, on ne va plus comme les douze apôtres après le départ du Christ. On ne va plus sur les places publiques. On ne va pas aller déclamer un épi dans le métro sous peine de passer pour un fou furieux. En revanche, on a des outils bien plus universels finalement et qui méritent d'être utilisés. C'est un peu les phrases qu'on entend régulièrement. C'est être dans le monde sans être du monde. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord forcément avec une société un peu étrange qui nous entoure maintenant qu'on ne peut pas utiliser ces atouts pour parler du bon Dieu. Et alors, est-ce qu'on vous insulte quelquefois ? Oui, ça arrive. En fait, plus la communauté Instagram grandit, plus il y a des gens un peu de divers horizons arrivent. Et si pendant quelques jours, je n'ai rien dit de catho, en fait, les gens arrivent spontanément comme ça. Et d'un coup, le dimanche arrive comme chaque dimanche ou à peu près une photo un petit peu orientée, disons. Et là, ça dépend en fait de quel est le sujet. C'est-à-dire que souvent, la plupart du temps, les gens qui sont à terre réagissent quand même de manière positive et irrespectueuse parce qu'on est dans un siècle où on encourage vraiment le respect des croyances de tout le monde. En revanche, quand, par exemple, j'ai eu le malheur de faire des photos pendant une manifestation pour les droits des enfants, et les enfants, la marche pour la vie, ça passait moins bien. J'ai eu pas mal de retours plutôt agressifs, des menaces. Ce n'était pas très agréable. Mais on se rappelle que le seul avis qui compte, c'est celui du Christ et ça va mieux. Ange, aussi, je pense que les internautes ont envie de savoir comment vous faites pour concilier toutes ces vies, puisque vous avez aussi deux jeunes enfants. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux mamans qui... Alors, je n'ai pas de clé miracle. Ce qui fonctionne bien, en fait, c'est que mon mari a un rythme de travail qui est en décalé, puisqu'il est pompier de Paris, donc c'est un système de garde. Donc, il est là parfois des journées entières et puis absent des journées entières. Donc, on arrive à partager un peu nos heures de travail chacun. Donc, je m'absente quand il est de repos, etc. On arrive à garder du temps à deux. Mais je dirais que la clé, ça reste du coup d'être très discipliné et organisé, à la limite de la névrose, finalement. C'est un peu horrible, dit comme ça, mais plus on est organisé, on est surpris par l'imprévu. Et surtout, se rappeler que rien n'est grave. C'est-à-dire que si, pendant une semaine, deux jours de suite, les enfants mangent des nuggets et des frites parce qu'il y a eu beaucoup de travail, ce n'est pas grave, ils n'en mourront pas. Et si des clients attendent dix jours de plus parce qu'on a préféré passer la journée à construire des fusées en carton avec les enfants, et bien, ce n'est pas grave, les clients n'en mourront pas non plus. Ange, je voulais savoir aussi comment on fait pour ne pas prendre le melon. Parce que vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes successfull. J'imagine que ça peut... Alors, je trouve qu'en fait, Instagram, pour ça, c'est le problème et la solution. C'est-à-dire qu'on peut vite prendre la grosse tête parce qu'il y a 22 000 abonnés. Mais on a aussi quelque chose de fantastique qui s'appelle les haters, qui vous rappelle que vous n'êtes rien du tout, qu'il y a mille autres personnes comme vous sur Terre. Et oui, c'est vraiment le problème et la solution. C'est-à-dire que le fait qu'on ait en permanence sujet à se comparer à tout ce qu'il y a autour de soi, dès qu'on a tendance à vouloir prendre le melon, comme vous dites, on redescend très vite. Et en cas de besoin, on relit les litanies de l'humilité et on se rassoit. Et ça va mieux. Les litanies de l'humilité, parce que vous allez aussi prendre des photos du pape, vous publiez un livre à la rentrée chez MAM. Oui. Là, vous continuez à lire les litanies de l'humilité. Oui, il faut, il faut, il faut. Et quand on énumère comme ça un peu tous les chouettes projets qui arrivent, c'est vrai que la tentation est un peu grande de dire « Hum, ça va, ça marche bien. » Et puis, en fait, il suffit de regarder d'autres modèles, d'autres entrepreneurs, d'autres saints, d'autres personnes qui ont fait bien plus, bien mieux, avec bien plus de simplicité et d'humilité. Et ça limite le gonflement des chevilles. Ça aide beaucoup. Vous avez un saint qui vous est proche ou justement le saint des photographes ? Alors, je crois que c'est un de Véronique qui est un de patron des photographes que je connais très peu. Mais les saints que je préfère sont les saints missionnaires, les Charles de Foucault, les Saint-Théophan-Venard, etc. qui ont des vies, alors, beaucoup plus nomades que ma petite vie sédentaire à Paris, mais qui ont ce goût de l'évangélisation en plein désert. Pour certains, c'est pas vraiment comme sur Instagram. Mais bon, je me dis que le désert spirituel de la société a ses vices aussi et qu'on peut peut-être faire quelque chose avec les réseaux sociaux pour ça. Eh bien, merci beaucoup, Ange. C'est un très beau mot pour la fin. Merci beaucoup d'être venue. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Sous-titrage ST' 501